Voilà, bonjour à vous. Je m'appelle Philippe Becret et je vais vous présenter un petit retour d'expérience d'une intervention où j'étais officier de garde à Bruxelles. Donc c'est un après-midi, il fait beau, et la sonnerie incendie retentie. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? Incendie dans un bâtiment élevé, pas loin de la caserne, non connu, c'est le World Health Center. L'avantage c'est que même du bureau, on arrive à voir le panache de fumée. Donc on s'y tient, ici ça brûle, on va avoir un incendie à gérer et on est parti. On est parti, quel est le départ qu'on envoie ? On envoie les deux autopompes, les deux échelles habituelles, l'officier, et comme on sait que c'est un bâtiment élevé et qu'on va devoir utiliser nos procédures au bâtiment élevé, on augmente avec une autopompe et un deuxième officier. On s'en va, on n'est pas très loin et on arrive à l'endroit. Bâtiment un peu complexe, on se retrouve avec un socle, donc quand même Réplus 3. Et puis sur ce socle, il y a vraiment deux grandes tours qui partent, qui culminent à environ une centaine de mètres de haut. Donc on a déjà un bâtiment élevé assez complexe. Qu'est-ce qu'on voit aussi au niveau du bâtiment ? On sait que c'est un bâtiment qui est en transformation lourde. Il n'est plus occupé et c'est uniquement les équipes de démolition qui sont occupées à travailler dedans. Ils sont en train d'une grue par tour et vraiment des grosses transformations. La structure est attaquée. Niveau incendie, si on regarde la fumée qui sort du bâtiment, on voit qu'au dernier niveau et à l'avant-dernier niveau, on a quand même un gros dégagement de fumée. Niveau, avant-dernier niveau, plusieurs fenêtres cassées, de la fumée qui en sort, mais également de la fumée qui sort un peu du toit. Donc par rapport à notre modèle de lecture de l'incendie, le modèle BFCTF, niveau bâtiment, on sait qu'on a un bâtiment élevé, haut bâtiment. Par contre, on sait qu'il est en transformation. Donc là, c'est un point qui nous embête un petit peu. Transformation lourde. Qu'est-ce qui va rester des mesures de prévention ? Comment est-ce qu'on va devoir gérer ça ? Niveau fumée, oui, ça brûle, ça brûle bien. On a un gros dégagement de fumée, ça oui. Ce qui nous embête un peu, c'est qu'on a déjà plusieurs fenêtres et qu'on voit qu'on a une propagation vers le toit. Donc là, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il en est du compartimentage vu qu'il y a cette propagation et cette fumée qui sort du toit ? On a un deuxième petit point d'inquiétude à ce niveau-là. On va essayer de travailler. Donc on est parti, on va appliquer notre idée de manœuvre, se dire, je vais avoir une réserve qui va se mettre au niveau du sol et puis je vais monter dans les niveaux pour avoir mon poste de commandement haut qui va être un petit peu ma base logistique au N-2 à peu près. Et je vais monter à l'étage en question pour pouvoir attaquer le foyer. Je suis censé avoir de l'eau, avoir des robinets d'incendie armés, pouvoir venir avec mes tuyaux et me raccorder directement, être protégé par le sas. J'ai ma cage d'escalier qui doit être encloisonnée, qui doit être désenfumée. Donc normalement, là, je suis bon. Et je m'établis. Moi, le deuxième officier en bas, mon collègue, premier officier en haut, les équipes qui vont monter, tout va bien. Et là, normalement, avec une ou deux lances de 45, je devrais maîtriser mon sinistre sans trop de problèmes. Ça, c'est l'idée. La réalité est différente. On se dit, tiens, ascenseur coisonné, ascenseur prioritaire, oui, il reste un mont de charge. Ah ! Donc on se retrouve avec juste un mont de charge de chantier et on dit, tiens, l'autre solution que vous avez à votre disposition, on a un conteneur qui peut transporter du monde et qui peut monter les gens à ce niveau-là. Donc on va arriver là pour pouvoir avoir une autre possibilité de monter du personnel vers le haut. Deuxième problème, c'est bien d'arriver avec une échelle, mais sur un bâtiment de 100 mètres de haut, en gros, l'effectivité de notre échelle, elle s'arrête au socle et après, elle ne sert plus à rien. Les premiers éléments qui sont montés en haut, ils se rendent compte qu'il y a effectivement un foyer, mais qu'au niveau de la structure, on voit aussi qu'on a une structure qui est abîmée. On voit qu'il y a des endroits où le compartiment tâche est cassé, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de sas sur les escaliers, il y a des trous dans la structure et donc là, on a un deuxième problème. Et le plus gros problème auquel on va devoir faire face, c'est le fait qu'il n'y a plus d'eau. Donc, on ne sait pas raccorder un tuyau, on ne sait pas s'alimenter dans les étages, on n'a absolument plus d'eau. Donc là, on se pose la question, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Première idée, c'est de se dire, j'ai mon conteneur avec ma grue, j'ai mes deux autopompes qui sont sur place, je vais commencer à tirer une ligne souple, une ligne de septembre qui va monter, que je mets dans le conteneur, que je monte jusqu'en haut et je vais essayer de pousser avec mon autopompe pour avoir de l'eau jusqu'en haut. On se doute bien que, vu que c'est 100 mètres de haut, que la pompe, elle monte vers 10, 15 bar, ça va peut-être être limite, voire pas possible. Mais c'est la seule chose qu'on sait faire en première intention, donc c'est ce qu'on essaye. Effectivement, on arrive à gonfler le tuyau jusqu'en haut, mais ça ne donne pas de l'eau pour vraiment éteindre le foyer. Donc, il faut trouver une autre solution. Solution, sur le tas, premièrement, c'est de se dire, je vais commencer à éteindre avec des extincteurs, prendre des extincteurs à main, je vais aller éteindre mon incendie comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi une demande de renfort en extincteurs pour avoir plus d'extincteurs disponibles et aussi venir avec nos gros extincteurs de 50 kg qui peuvent monter dans le monte-charge, nous donner déjà une première attaque, c'est ce qui va nous permettre de réduire l'intensité du feu et de l'éteindre, de n'avoir plus que des brestes. Et l'autre idée, c'est de prévoir une montée en puissance et de se dire, il faut absolument que j'arrive à mettre de l'eau à 700 mètres de haut. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si avec une autopompe, ça ne fonctionne pas, je vais devoir mettre une autopompe en relais. Donc là, l'idée suivante, c'est de se dire, je vais avoir mon autopompe qui va me mettre en bas, qui va me permettre de pousser de l'eau jusqu'à une certaine hauteur, on va prendre la moitié, et de là, de venir remettre une autopompe pour redonner de la pression et remonter vers le haut. Ça, c'est notre deuxième idée de manœuvre. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir disposer d'une petite autopompe, à peu près 1000 litres minutes et d'avoir quelque chose qui nous donne de la pression, une dizaine de barres. Donc, on va faire une demande de renfort d'une autopompe. Il va falloir aussi essayer d'établir cette ligne par l'extérieur, on se dit, comment est-ce que je peux établir ma ligne ? Là, on a l'idée de se dire, il y a Anvers qui dispose d'un grand élévateur, ça peut déjà nous monter à une cinquantaine de mètres, et puis, il faudra trouver une solution pour assurer la ligne et faire le reste pour arriver jusqu'au 100 mètres de haut. Comment est-ce qu'on fait en pratique ? On a effectivement fait venir l'élévateur d'Anvers. On a une autopompe qui alimentait l'élévateur, on équivale à peu près de 110. L'élévateur, il nous monte à une cinquantaine de mètres de haut. L'avantage, c'est qu'on a une grosse conduite rigide qui va nous donner l'eau jusqu'en haut. Et puis, on a installé la motopompe dans la nacelle. Dans la nacelle de l'élévateur, il y avait une sortie de 70. On le raccorde à l'entrée de la motopompe et on va remonter après. qu'est-ce qui se passe ? J'ai d'un côté ma ligne qui peut descendre et de l'autre côté mon élévateur qui monte. Pour faire le lien entre les deux, on a pris le risque, donc l'équivalent du grain, pour pouvoir assurer d'une part ma coupe, pour pouvoir reprendre la charge, mais aussi pour pouvoir faire le lien entre la nacelle et la coupe qui monte. Et donc ça, ça a su nous donner de l'eau jusqu'en haut. Avantages, ça donne de l'eau avec une alimentation en septembre, donc on a un débit suffisant. Des avantages, c'est effectivement le temps de mise en œuvre d'une telle manipulation. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre aussi ? On revient avec un socle qui est finalement un grand bâtiment. Donc on a les véhicules qui se partent quelque part et puis il faut rentrer dans ce socle qui est un grand bâtiment. C'est se dire comment est-ce que je pourrais facilement repérer le chemin entre mon entrée et mon ascenseur prioritaire. Et on va coupler à ça le problème qu'on a ici, c'est qu'on est dans un bâtiment en transformation lourde, donc il y a des murs qui sont tombés, il y a des gravats partout, donc ça vaut la peine d'avoir un bon balisage, d'avoir un repérage qu'on utilise des pucks, qu'on utilise de la rue balise, mais d'avoir vraiment un balisage qui permet de bien repérer le lien entre mon entrée et mon ascenseur. L'autre idée aussi, c'est qu'on est en été, on est en après-midi d'été, on va avoir une température chaude, on a 25 degrés, et puis on va demander au personnel de faire un effort important. Ils vont devoir faire un effort important, ils vont devoir monter des lignes, ils vont devoir déplacer des gros extincteurs, ils vont devoir monter à l'étage, et donc là, il y a la question de se dire comment est-ce que je peux gérer mes rotations de personnel pour pouvoir faire tourner les équipes, mais comment est-ce que je peux aussi faire pour gérer la réhabilitation du personnel. Ils ont été engagés, ils ont fait un effort, ils sont fatigués, comment est-ce que je peux à un moment donné les refroidir, voir est-ce que je ne peux pas mouiller leurs avant-bras pour vraiment enlever les calories et les refroidir, est-ce que je ne peux pas les suivre médicalement, demander à des ambulanciers de faire un petit bilan, un petit point pour prendre en charge les gars. Voilà, donc c'était un petit peu les trois grands points que je voulais vous présenter au niveau du rétexte et voir un petit peu comment est-ce qu'on a pu faire pour se retrouver à devoir amener de l'eau à une centaine de mètres de haut avec une première attaque à l'extincteur et finalement une deuxième idée de se dire je veux absolument avoir de l'eau qui monte et puis dans les autres améliorations, c'est se dire comment est-ce que je pourrais baliser mon chemin entre mon extérieur et mon ascenseur et comment est-ce que je pourrais aussi améliorer toute la prise en charge et la réhabilitation du personnel. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de congrès. à l'avenir amai steven Courians amai ça va bien tin ? attention oh C'est pas ça. C'est pas ça. Non ? Je peux encore travailler. Et encore de scorer ? En de scorer. C'est un normal scorer, le moment où je... Non, je ne me donne pas. Non, je ne me donne pas. Oké. Je pense que je vais vraiment à la fin de la fin. Non, non. Non, 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 non.